Autre candidat sérieux à la victoire, Matteo Morandi, déjà sacré. A la fameuse école italienne Osano, après le départ en retraite de Yuri Kiki, il était médaillé à Naheim, il était médaillé à Debrecen, au dernier championnat du monde. Va-t-il aller chercher l'or cette fois-ci ? Pourquoi pas. Ça commence par une planche libre, suivi d'une hirondelle. Et c'est une croix de fer à l'équerre, et il remonte lui aussi jusqu'à l'hirondelle. Un, deux, ça tient. Allez, une autre croix de fer. Trois secondes, là aussi c'est pas mal. Les anneaux balancent un tout petit peu. La phase d'élan. Ah, ici une petite erreur de la part de l'italien. Ça risque de lui coûter cher pour la victoire, pour aller chercher la victoire. Grand tour soleil, double salte arrière tendu, pile chute lui aussi. Ah, c'était beau là ce qui nous a fait l'italien malheureusement. Il s'est senti un petit peu fébrile sur un équilibre. Petit tremblement dû au stress. Ah, toutes ces phases de force étaient parfaitement maîtrisées. Peut-être tenues un petit peu moins longtemps que les Hollandais, que Van Gelder. T'as croix de fer à l'équerre. On voit les épaules qui sont passées un petit peu au-dessous des anneaux. Ça, les juges vont le comptabiliser. Ils vont lui retirer un petit peu de poing. La grande phase d'élan. Et ici, un et deux. Deux saltos tendus. Vision du sol. Et réception parfaite pour l'italien. Il est content tout de même. Il nous note un petit peu en-dessous. Mais tout de même, très bonne. 9'662. Oui, il est deuxième. Matteo Morandi. Et peut-être un nouveau podium pour l'Ital.